Nous allons continuer notre propos sur les tempéraments quand nous avions commencé cet été. Donc, les tempéraments, ce sont les modes de fonctionnement. Si vous voulez, c'est un petit peu le mode d'emploi du fonctionnement psychologique d'une personne. Alors, ça n'explique pas toute la personne. C'est un aspect important, une tendance vraiment importante, mais ça ne résume pas tout la personnalité. C'est la passion dominante, en fait, ou le défaut dominant. Ça va ensemble. On a chacun une passion qui domine les autres. Et c'est cela qui détermine le tempérament. Ce ne sont pas des cases a priori, comme j'ai pu entendre. Oui, vous voulez enfermer les gens dans des cases, mais c'est totalement artificiel, ça ne correspond à rien. Non, désolé, ce ne sont pas des cases artificielles dans lesquelles on veut rentrer les gens de force. C'est juste une observation des différents comportements humains. Et on se rend compte qu'il y a quatre tendances principales, correspondant à une passion humaine principale. C'est tout. C'est le fruit d'une observation de milliers d'années. Parce que bien avant Jésus-Christ, on avait déjà commencé à repérer ces tempéraments-là. Alors, nous avions commencé par le tempérament mélancolique. Et nous allons continuer avec le tempérament phlegmatique. Donc, les caractéristiques du tempérament phlegmatique, c'est un grand calme. C'est quelqu'un qui aide les relations entre les trois autres tempéraments. Un phlegmatique va toujours être un liant, si vous voulez, un conciliateur entre les trois autres tempéraments qui sont parfois opposés les uns aux autres. Et il atténue tous les défauts des autres. Donc, le phlegmatique a des côtés extrêmement positifs. C'est sûr que si on se laisse aller au côté négatif, c'est extrêmement pénible. Mais comme tous les tempéraments, j'irai. Les côtés négatifs des tempéraments, si on les laisse se développer, ça devient vite monstrueux. Mais l'intérêt particulier du phlegmatique, c'est que dans un groupe, justement, il va être un élément de cohésion. Il va être comme une sorte de catalyseur. Ou un lubrifiant, si vous voulez, qui permet de faire tourner les engrenages, sans que ça grince. C'est quelqu'un qui réagit très lentement. Alors, ça impatientera toujours le bilieu. N'empêche que c'est grâce à cette lenteur de réaction, justement, qu'il permet à ce que tout n'explose pas tout de suite. C'est quelqu'un d'introverti, c'est-à-dire qu'il est tourné vers l'intériorité. L'extraverti, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'extérieur. L'introverti, c'est quelqu'un qui est tourné vers son intérieur. Donc, c'est quelqu'un de profond, de discret, de souriant. Là encore, après, souriant, c'est une caractéristique générale. Tous les phlegmatiques ne sont pas souriants. Parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. D'éducation, d'épreuve, de maladie, ou je ne sais quoi. Il faut que les phlegmatiques n'ont pas toujours le sourire aux lèvres. Mais c'est une tendance générale. Si tout se passe bien, ils ont ce côté agréable, vous voyez, qui permet justement de calmer tout le monde, de mettre de l'huile dans les rouages. La caricature du phlegmatique, c'est Gaston Lagaffe. Tout le monde connaît Gaston Lagaffe, moi enfin. Donc ça, c'est le phlegmatique pur. 100%, sans aucun mélange d'autres tempéraments. Le phlegmatique est courtois, patient, dévoué, compétent. Ça, c'est important. Ce sont des grandes qualités. En particulier, la compétence alliée à la patience et la persévérance. Ce font que les phlegmatiques sont des collaborateurs vraiment très précieux. Très loyal. C'est un tempérament qui ne supporte pas le mensonge, l'hypocrisie et toutes ces choses-là. Là, je dirais, c'est une essence. Ils ne supportent pas. D'autres tempéraments pourront faire avec, s'en accommoder. Et on pourrait croire, et c'est important de le noter, parce qu'on pourrait croire que le côté conciliateur, le côté, vous voyez, faire en sorte que tout le monde s'entende, eh bien, pourrait leur faire, je dirais, oublier la loyauté. En disant que, bon, pour que tout le monde s'entende, eh bien, on peut passer sur certains arrangements. Pas du tout. Ce sont des gens qui ne passent pas sur des arrangements malhonnêtes. Ils sont aussi solitaires. Et pour les faire parler, il faut qu'ils soient en petit comité. C'est pareil, il faut respecter ça. Vous voyez, tout le monde n'est pas obligé de parler en public ou d'être bout en train en groupe. Si tout le monde parlait tout le temps et voulait toujours monopoliser la parole, ça ne serait évidemment pas possible. Donc, c'est bien que, justement, il y ait des tempéraments qui soient plus expansifs, je dirais, volubiles, et que d'autres tempéraments soient plus discrets et silencieux. Ça permet de créer un équilibre. Donc, tout ça, ce ne sont pas des défauts. Encore une fois, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas mal. Ce n'est ni bien, ni mal. C'est comme ça. Il n'y a pas de jugement moral. On est en train de décrire un fonctionnement naturel. C'est tout. Le phlegmatique est aussi casanier. Il est bien chez lui, tranquille. C'est quelqu'un qui est assez pantouflard, qui aime beaucoup son confort, son repos, son fauteuil et ses coussins. Bon. Alors, là aussi, c'est une tendance qu'il faut quand même respecter. Après, il ne faut pas l'entretenir, il ne faut pas la développer. Parce que là, après, on bascule dans la paresse, dans l'indolence, etc. Donc, il faut que le phlegmatique se secoue, qu'il fasse des efforts sur lui-même pour, de temps en temps, se lever de son fauteuil. Alors, une chose que le phlegmatique ne supporte absolument pas, c'est l'aventure. Donc, si vous voulez partir en plein centre de l'Espagne sans rien connaître à l'avance, il ne faut pas emmener un phlegmatique avec vous. Ça, c'est clair que ça ne marchera pas. Il ne supporte pas l'imprévu. Il aime la sécurité de la routine planifiée. Quelque chose de tout à fait cadré, tout à fait régulier, tout à fait prévisible. Ce qui fait que les phlegmatiques font de très bons professeurs, de très bons fonctionnaires, de très bons moines. Donc, la caricature négative du phlegmatique, c'est Gaston Lagaffe. La caricature, on ne va pas parler là de caricature, on va dire l'exemple du phlegmatique, c'est le moine. C'est l'homme qui, tous les matins à 3 heures, se lève pour aller réciter ses matines dans le chœur. Il est réglé comme papier à musique. Il n'y a pas une seconde qui n'est pas prévue dans la journée. Tous les tempéraments ne sont pas faits pour une moine. Un sanguine ne peut pas rester dans un monastère. Ça, ce n'est pas possible. Vous ne trouvez pas de sanguin dans les monastères. C'est impossible. On trouve des sanguins dans le clergé séculier, on trouve des sanguins, ou alors dans les religieux, ils peuvent être religieux, mais pas dans un monastère. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des frères qui sont justement... qui ont un... Par contre, le phlegmatique, lui, vous le trouvez effectivement dans tous les sortes d'ordres religieux. Ces vêtements sont tout à fait quelconques, voire affreux. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas demander à un phlegmatique de savoir s'habiller. Mais par contre, ses vêtements sont très confortables. Et c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'il ne changera pas de vêtements puisqu'il est bien dans ces vêtements-là, donc il les usera jusqu'à la corde. S'il lui prend par le plus grand des hasards l'envie de faire du sport, ce sera du golf, vous voyez, de la voile, du scooter de mer. C'est rapide, ça ? Oui, mais ce n'est pas fatigant. Avec des amis, bien sûr, pas tout seul. Il aime les enfants et les enfants l'aiment. Les enfants sont très attirés par les phlegmatiques. Oui, voilà. Et puis, je ne sais pas, ils dégagent des ondes apaisantes, on va dire. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas un tempérament fixe de la naissance à la mort. Ça, c'est important aussi de le préciser. justement pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on nous enferme dans des cases définitives, on est classé phlegmatique, c'est pour la vie et non. Les autres tempéraments peuvent évoluer vers le phlegmatique avec l'âge. Quand on est jeune et qu'on est plein de dynamisme, on peut être sanguin au bilieux d'abord et puis avoir une tendance phlegmatique. Mais au fur et à mesure qu'on avance en âge, on devient de plus en plus phlegmatique et le côté bilieux ou le côté sanguin va être mis de côté, va être mis en sourdine et ça va être les patients phlegmatiques qui vont prendre le dessus, par exemple. Donc ça, c'est important de savoir qu'il y a une certaine souplesse par rapport à ces quatre tempéraments. Ce n'est pas fixé, ce n'est pas rigide. Les forces et les faiblesses du phlegmatique Alors, sa force, on l'a dit, c'est son calme. Il fuit les contradictions, il fuit les contrariétés. C'est pour ça qu'il est accommodant avec tout le monde. Si on peut comparer le bilieux au feu, le mélancolique à la terre et le sanguin à l'air, on va dire que le phlegmatique, voilà, c'est l'autre. Merci. Voilà, c'est le dernier qui restait. Peut-être un très bon subordonné, ça, je le dis tout à l'heure, par contre, il ne voudra jamais être un chef. Pourquoi ? La raison qu'il avance toujours et le dise comme ça, c'est impressionnant, mais ce que je vous dis là, c'est, des gens qui sont phlegmatiques, ils ne connaissent pas les exposés que je vous fais, le disent, l'expriment avec ces mots-là. C'est trop de soucis. Donc, on en connaît, ils ne veulent même pas être chef de rayon parce que chef de rayon, c'est du souci. Vous voyez ? Le gars, il a Bac plus 4, mais il ne voudra pas être chef de rayon. Il a la capacité d'être comptable ou de tout le magasin, mais c'est trop de problèmes et il ne voudra pas se marier parce que se marier, c'est des problèmes. Bon, ça, c'est la caricature, vous voyez, de celui qui se laisse aller complètement à son tempérament. Là, je parle de gens qui ne sont pas catholiques, etc. Mais oui, c'est ça. Si on laisse aller son tempérament, on peut aller à des extrémités, même alors que c'est une qualité au départ. Je vous ai dit, le phlegmatique, c'est vraiment quelqu'un qui est bourré de qualité. Seulement, s'il se laisse aller au côté négatif, ça devient un monstre. Il relativise tout, il minimise, il sait encaisser les défauts de son chef ou de son supérieur immédiat. Il sait s'accommoder d'une ambiance tendue. Et il sait trouver les mots et c'est vrai que ce n'est pas évident, il y en a qui peuvent essayer de travailler sur eux-mêmes pour se former. Mais eux, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Ils savent faire, ils savent trouver les mots pour détendre l'ambiance, pour faire sourire les gens, trouver la bonne plaisanterie qui va faire que la tension va descendre tout de suite. c'est quelqu'un qui demande à estimer son chef. Il a besoin pour obéir d'estimer celui qu'il commande, sinon ça se passe assez mal. Si on se moque d'eux et sont très rancuniers, leur vengeance peut être terrible. Ils ont tendance à s'apitoyer sur leur sort. Les faiblesses du phlegmatique, c'est qu'il se fait du tort à lui-même une attitude qui a les apparences de la paresse, de la nonchalance, du laisser-aller, alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Mais, il renvoie une image d'eux qui est totalement à côté de ce qu'ils sont. Mais, ils ne le font pas exprès. Simplement, il faut le savoir. Il ne faut pas se laisser prendre par les apparences. Parce que, vous voyez, leur côté paresseux, leur côté Gaston Lagaffe, on se dit, ce ne sont pas des travailleurs, on ne peut pas compter sur eux. Alors que c'est tout le contraire. Ce sont des gens qui sont très travailleurs, très persévérants, mais seulement, ce n'est pas parce qu'ils travaillent lentement qu'ils ne sont pas efficaces, qu'ils ne sont pas compétents. Alors, parmi les faiblesses, donc, la paresse, c'est évident, il a tendance à se traîner, à s'ennuyer. Donc, ces tendances-là, évidemment, il faut les repérer, surtout pour les enfants aussi, pour les jeunes enfants qui, eux, vont, s'ils ont ce tempérament-là, vont avoir tendance à se laisser aller à ces défauts-là. Donc, il faut les corriger tout de suite, ne pas les laisser traîner, ne pas les laisser s'ennuyer, d'où l'importance de les occuper. Autre faiblesse, c'est le manque d'ambition, alors que le billieu, lui, au contraire, il déborde d'ambition, il a des ambitions faramineuses, et le phlegmatique, lui, c'est tout le contraire. Alors lui, il s'en fiche, c'est pas... Du moment qu'il a son fauteuil, il est content. Alors, avec le manque d'ambition, il y a l'indécision, il ne sait pas se décider, il ne sait pas faire des choix, il ne sait pas trancher, il veut dire oui à tout le monde, il ne sait jamais dire non, donc, et c'est son côté conciliant, vous voyez, ça va avec, c'est cohérent. C'est à la fois une qualité, mais si on ne le corrige pas par la vertu, ce côté conciliant, ce côté mettre la bonne ambiance entre tout le monde, c'est fait qu'il ne va jamais oser dire à personne, dire non à personne. Il ne va jamais pouvoir prendre une décision qui risque de déranger quelqu'un ou de froisser quelqu'un, je ne vais pas le froisser, alors, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Ça peut durer comme ça très longtemps. En même temps qu'il est indécis, il est capable d'un entêtement de bœuf, vous voyez, c'est-à-dire que s'il se bloque sur quelque chose, eh bien, il n'y a rien qui peut le faire changer d'avis. C'est un peu ambivalent, je suis d'accord, mais, après, en le sachant et en tenant compte de ça, eh bien, il faut essayer de contourner le phlegmatique en ne l'affrontant pas de face parce que là, on est sûr de renforcer son entêtement. Alors, quels conseils on peut donner au phlegmatique ? Encore une fois, c'est des conseils très généraux, ce n'est jamais des conseils personnels ce qui est dit là. Eh bien, le maître mot, c'est secouez-vous. Bougez un peu, prenez l'air, sortez de chez vous, faites attention de ne pas éteindre l'enthousiasme des autres. Respectez l'enthousiasme des autres et peut-être essayez d'y participer si ce sont de bons enthousiasmes. Essayez d'en profiter plutôt que d'éteindre la flamme qui brûle. faites aujourd'hui ce que vous pouvez remettre à demain. parce que le phlegmatique a toujours tendance, vous voyez, comme la chanson « Aujourd'hui peut-être », n'est-ce pas ? Donc, il faut, au contraire, leur apprendre à faire aujourd'hui tout ce qu'on peut faire demain. Les encourager à se laisser bousculer. Et d'ailleurs, les phlegmatiques souvent aiment des situations de stress parce que ça les stimule. Il faut leur apprendre aussi à exprimer leurs émotions. Ça, c'est très important. Alors, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Il faut savoir gérer ses émotions, mais il faut savoir aussi exprimer ses émotions et non pas les refouler. Une émotion est un signal. Une émotion, c'est juste une alerte. Ce n'est pas mauvais. Donc, si on est très en colère, il faut savoir exprimer sa colère et surtout dire pourquoi on est en colère. Donc, pour les enfants, par exemple, les encourager à dire pourquoi ils sont en colère. Tu ne casses pas toutes les assiettes qui sont sur la table pour autant. D'accord ? On est bien d'accord. Mais par contre, je vois que tu es en colère, je comprends que tu es en colère, donc je t'écoute parce que je veux que tu me dises pourquoi tu es en colère. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour le conjoint. Entre mari et femme, il faut aussi savoir exprimer ses émotions, exprimer le pourquoi de ce qui ne va pas ou au contraire de ce qui va bien. Pleurer, rire, ce sont des fonctionnements qu'il ne faut surtout pas refouler. Refouler les larmes ou refouler le rire ou refouler la joie ou refouler la colère ou refouler la peur ou l'angoisse, c'est catastrophique. De toute façon, ceux qui font ça le payent toujours cash. Et qu'est-ce qu'ils payent ? C'est le corps. Ça fait qu'on tombe malade. Donc, si on est angoissé, il faut le dire, il faut en chercher la cause, il faut l'exprimer, il faut se confier. Si on a peur, il faut le dire aussi. Il ne faut pas être là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Mais non, justement, il faut l'exprimer pour que les autres puissent aider. Ne pas s'énerver ni crier sur un flegmatique, ça ne sert strictement à rien. Parce que sinon, il fait comme les huîtres, les palourdes. Vous voyez ? C'est clac ! On se ferme et c'est terminé. On ne peut plus rien obtenir du flegmatique. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas parler fermement. Vous voyez ? Mais, si on s'énerve, ça ne marche plus. Il faut au contraire l'amadouer. Il devra lutter toute sa vie contre sa paresse, sa tendance à la paresse, qui est le défaut dominant. Pour un flegmatique, ce n'est pas compliqué. Pour la confession, défaut dominant, c'est la paresse. Donc, on s'examine sur tout ce qui tourne autour. Ce n'est pas compliqué. Bilio, c'est la colère. Pareil, ce n'est pas compliqué. Vous prenez le défaut dominant et vous cherchez tout ce qui arrive. Ce n'est pas la peine de chercher à vous confesser de plein de choses. Oui, j'étais en retard à des rendez-vous par négligence. Oui, j'ai été gourmand. Non, on s'en fiche. On s'en fiche. Je vous laisse tomber, ça. Vous me parlez de la colère et ce qui tourne autour. Vous me parlez de la paresse et ce qui tourne autour. Ça, c'est des confessions efficaces parce qu'il faut concentrer l'énergie sur le défaut dominant de votre tempérament et pas vous éparpiller sur 3000 péchévéniels que vous avez faits et qui n'ont pas de rapport direct avec votre défaut dominant. Ça, c'est une confession efficace. Le tempérament, étudier le tempérament est aussi pour, si vous voulez, circonscrire l'examen de conscience. Pour le phlegmatique, il faut qu'il arrête de se payer de mots et qu'il agisse. Très important de faire agir le phlegmatique. Encore une fois, pas des actions violentes. On ne va pas lui demander d'aller tronçonner un arbre. Ça, ce n'est pas pour le phlegmatique. Mais par contre, faire des travaux manuels, oui, des travaux qui demandent justement de la persévérance, de la régularité. Il faut l'encourager à faire des travaux comme ça. Il faut l'encourager ou il faut lui susciter le théâtre. Dire, le théâtre, Mgr Gomes, il dit que c'est très mauvais, le théâtre. Il y a théâtre et théâtre. Je ne vais pas vous faire une conférence sur le théâtre, mais le théâtre est très bon. Alors, soit le théâtre, donc de Vitsin, parce que ce qui est mauvais, si vous voulez, c'est le théâtre de Molière, par exemple. Oui, mais vous allez me dire, ah, mais oui, mais c'est quand même de la littérature classique et tout. oui, mais les personnages de Molière, si vous voulez, il y en a une bonne partie qui sont complètement, qui sont vicieuses, moralement parlant, et donc, faire jouer à des enfants, surtout des enfants qui sont très plastiques, très malléables, leur faire jouer des rôles de vicieux, c'est catastrophique pour la vie spirituelle. C'est pour ça que, sur le groupe, déconseille absolument le théâtre comme ça. Petite parenthèse, et puis comme c'est enregistré, ça va aller partout. Petite parenthèse, vous voyez, pourquoi je suis contre les écoles de la Pérodière, pourquoi je suis contre l'usquenette à 200% ? Parce que l'usquenette a mis au fondement de ces écoles Molière avec au moins deux pièces de théâtre par an et tous ses élèves, et Descartes, le philosophe, c'est une école où le maître à penser, c'était René Descartes. Donc ces deux choses font que c'est catastrophique. Par contre, de faire des pièces de théâtre de vie de saint ou de mystère du Moyen-Âge qui racontaient la passion, par exemple, ou un épisode de l'Évangile, ça c'est excellent. Parce que, justement, là les personnages, si vous voulez, vont s'approprier des rôles de sainteté, de perfection, d'exemple, de vertu, etc. Donc là, au contraire, ça va être formateur. Alors, à défaut de théâtre, M. Orgaume préconise, et ça sera très bon aussi pour le phlegmatique, des déclamations, c'est-à-dire de lire des textes en les déclamant, en les mettant un peu en scène, en mettant le ton qui va bien, etc., qui fait que ça rend le texte vivant. Alors, paraît-il que, comme sport, le cheval est absolument recommandé aux phlegmatiques. Qui m'a payé pour faire ça ? Non, je vous promets, je n'ai pas reçu de don. C'est pas... Je l'ai pris ailleurs, de toute façon, il n'a rien à voir avec ça. Et confier très tôt aux phlegmatiques des responsabilités pratiques pour l'obliger à s'engager. Pour l'obliger à prendre des décisions. Pour l'obliger à s'impliquer. En général, ils sont très musiciens, donc il faut leur faire faire de la musique. et leur demander ou les encourager à faire des efforts sur la sociabilité, sur la vie en communauté, sur la vie en commun. C'est très bien, ça, de leur faire faire le trop-brès, par exemple. C'est excellent pour eux. Ça les oblige à vivre en commun avec d'autres pendant une semaine. Le deuxième tempérament que nous allons voir, ça va être le bilieu. On peut vous poser des questions ? Ah oui, s'il y a des questions, oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, c'est un travailleur et de l'autre, son défaut de dominance, c'est l'appareil. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est ambivalent. Et il est tiraillé entre les deux. Et donc, oui, mais dans d'autres tempéraments, c'est pareil. T'as deux tendances contraires parfois qui dominent quelqu'un. Donc là, après, c'est toute l'éducation et la vertu pour justement lutter contre la paresse et développer cette tendance naturelle puisque ça lui plaide de travailler. Bon, après, à son rythme et selon son mode à lui, mais ça lui plaide de travailler. C'est un travailleur. Donc, il faut le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il aime travailler. Tu vois ? Et pas justement lui dire dès qu'on le met à travailler. Je parle beaucoup par rapport aux enfants. Si tu mets un enfant, tu veux absolument qu'il travaille, mais tu lui mets une pression pas possible. Tu lui dis bon, t'as 10 minutes pour faire ça puis après, on va faire une course à pied puis après, on fait ci, le gamin, il va exploser. Il va dire je fais rien. Il va retourner dans son fauteuil. Il faut respecter son rythme de travail pour que justement il fuit son défaut de paresse. D'accord ? Voilà. C'est ça le... Et moi, je voulais savoir juste, mais c'est pour englober les quatre. Oui. Si par exemple, est-ce que les tempéraments vont avec les parents ? C'est-à-dire que si par exemple les parents sont tel tempérament est tel, est-ce que les enfants... Ça marche pas avec les parents, ça marche avec les grands-parents. Ah, les grands-parents ? Oui, ils sont quatre. Non, je rigole. C'est une plaisanterie, mais ça marche... Non, le nombre quatre, c'est une plaisanterie, mais ça marche avec les grands-parents, bien sûr. C'est qu'on hérite des grands-parents, on n'hérite pas des parents. D'accord. C'est comme ça, ça saute une génération. On hérite des parents sur le plan physique, c'est-à-dire qu'on ressemble plus à son père ou plus à sa mère, mais sur le plan psychologique, sur le plan tempérament, c'est la génération d'au-dessus, en général. C'est un truc, hein ?